Salut à tous, je vous parle rapidement du film Flight, un film de Robert Zemeckis, tout le monde connaît ce très grand réalisateur qu'est Robert Zemeckis, il a fait plein de grands films, mais aussi ce film avec une dimension un peu moins importante, mais qui ne l'est pas moins en lui-même, ce film est vraiment assez intéressant, surtout si on aime l'univers de l'aéronautique, de l'aviation, on va suivre les aventures d'un pilote, un pilote de ligne qui a eu un gros problème avec son vieil avion de ligne qui était un petit peu complètement usé, il va réussir à poser l'avion dans des circonstances assez incroyables, sauf qu'on va enquêter dans ce film sur ce qu'il a fait avant de prendre des commandes de cet avion là, et on va se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu troublantes, ça fait vraiment penser au film Sully, qui lui est un film de Clint Eastwood qui parle d'un fait réel, ce pilote, le commandant Sully qui a posé un avion sur le fleuve Hudson, donc là c'était une histoire vraie, le film de Robert Zemeckis est un petit peu plus ancien, de 2013, et ce n'est pas adapté d'une histoire vraie, mais il y a des vraies similitudes dans ces deux films, ce qui fait que les deux sont plutôt intéressants, et celui de Robert Zemeckis a l'avantage de ne pas raconter des faits réels, donc il peut partir un peu plus facilement dans tous les sens, Samuel L. Jackson joue le rôle, pardon, Denzel Washington, rien à voir, joue le rôle du commandant, et on a aussi Kelly Riley qui joue le rôle d'une jeune femme qui va l'accompagner après le crash. Flight avec donc Denzel Washington de Robert Zemeckis, avec un côté vraiment beaucoup plus rock'n'roll finalement que Sully, puisqu'on n'est pas dans les faits réels, on peut plus se permettre de raconter des choses rock'n'roll sur ce commandant de bord, qui est quand même un héros dans ce film Flight, puisqu'il sauve tous ses passagers exactement comme le commandant Sully, pour le coup, donc vraiment, film que j'avais adoré voir au cinéma, que je trouve toujours excellent, et qui est très intéressant, bravo une fois de plus à Robert Zemeckis, voilà pour le film Flight. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada